Les gens qui défendent cette idée sont des gens de mon groupe de recherche, mais ce ne sont pas des sociologues, ce sont des économistes. Pourquoi les économistes tiennent un tel discours ? Parce qu'eux ne regardent pas ce que j'appelle moi les imputations, les effets directs sur la société. Nous, notre travail c'est de calculer, d'aller sur le terrain et de calculer réellement ce que cela fait aux gens, d'écouter les gens et d'entendre ce que ça fait. L'économiste, lui, il voit des chiffres. Et en tant que, on va dire, facteur d'intégration, ce sont des secteurs d'activité qui sont très très importants, et dont on sait les effets, c'est-à-dire dès qu'on réglemente des usages dans des espaces spécifiques, la législation et réglementation néerlandaise par exemple, la consommation est tout de suite encadrée, elle est fixée dans des endroits, et par définition, elle est prohibée à l'extérieur. Donc ça veut dire que ça donne bien entendu un éclairage, parce qu'on peut en amont contrôler la production, pas toute la production, mais une partie de la production dite légale, et donc l'encadrer. Et c'est vrai que les économistes ont raison, il y a un mécanisme, dès qu'on réglemente, il y a des formes de stabilité dans la consommation, pour peu qu'il y ait une bonne coordination. Ça c'est ce que les néerlandais ont compris. C'est-à-dire que quand vous réglementez, il faut consommer dans un endroit, ne pas consommer dans la rue, et revenir chez soi pour consommer. Toute consommation et toute production, diffusion, hors des réseaux légaux, qui sont contrôlés par les services publics, sont illégales. Alors c'est très intéressant pour les forces de police, parce qu'ils peuvent tout à fait cibler leur travail, et ils peuvent souvent mieux travailler en ce domaine. Donc, étrangement, ça paraît un peu paradoxal, mais ça accroît la qualité d'un certain nombre, on va dire, de maîtrise de l'usage des stupéfiants. Et l'autre point, c'est qu'on le voit très très bien, les néerlandais par exemple, qui connaissent depuis quand même quelques décennies maintenant, une pratique de l'herbe, et qui sont quand même le pivot central mythique en Europe de l'espace dérèglementé, les néerlandais consomment moins que les français. Donc c'est aussi ça qui nous invite à réflexion. Dans un pays, un pays libéral, au sens nord-américain ou anglo-saxon, là où on réglemente et où on permet, où on autorise dans des espaces, on voit très très bien qu'il y a une forme aussi presque de délégitimation du produit. Ça devient très ennuyeux d'aller dans un coffee shop. D'où la réglementation de 2011, quand les confrères néerlandais ont constaté que tout compte fait, les consommateurs aux Pays-Bas, c'était des touristes. Et donc il y a eu cette tentative pendant 6-7 mois de dire, il faut être néerlandais pour consommer. L'Union européenne ne l'a pas toléré, c'est une discrimination de vente, puisque là, le produit est licite. Et vous le voyez, on s'est retrouvé avec une réglementation qui n'a pas tenu. Et on a réouvré les portes, et à nouveau, les français, les belges viennent s'approvisionner là. Mais si vous voulez, la cartographie d'un demi-continent ou d'un grand continent comme l'Europe, là aussi, pose des problèmes. Comment peut-on avoir une réglementation stricte, ici, du côté des Pyrénées, alors que nos voisins de l'autre côté des Pyrénées ont commencé à déréglementer ? Si vous vous réveillez le matin et que vous travaillez au douane, à la gendarmerie ou à la police, vous pouvez dire, ben zut, on va avoir du boulot. Et notre travail va être rendu à la complexité. C'est aussi ça qui pose des questions. Donc, en Europe, actuellement, on risque d'avoir des dégagements de ce type, si vous voulez. On risque d'avoir aussi des propositions de ce type. Vous avez en France beaucoup de représentants politiques qui pensent, avec les économistes, qu'il faut déréglementer en partie, trouver les espaces types et aller vers ceci. Et je le précise, parmi eux, pas simplement des gens de gauche, laxistes, par habitude, je plaisante, mais trois ministres de l'Intérieur. C'est-à-dire, quand le ministre de l'Intérieur parle, et qu'en tant que le représentant ministériel de la Sécurité publique et nationale, c'est un sacré impact, si vous voulez. Et là aussi, leur argumentation, elle se fait au titre des services et de l'organisation des services, des forces de l'ordre. Donc, il y a des questions économiques, l'affaire de Grosso, la production du cannabis en Catalogne. Là, on est en train de le catuler avec Alexandre Knopp, qui est directeur de recherche au CNRS. Ça va rapporter en fiscalité pour la seule région de Barcelone, sur une première année d'exercice, 35 millions d'euros. Ça laisse rêveur. La Californie, c'est un milliard et demi, etc. Donc, cette économie verte, si vous voulez, dans la situation de récession que connaissent certains espaces, ça peut être du pain béni, c'est ce que les Catalans pensent.